Maxoutis.com, un max d'outils à prix mini présente Sud Radio, le journal des sports A la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous A la une de l'actualité sportive justement Des médailles, mais une journée en demi-teinte pour nos athlètes français aux Jeux Paralympiques Du football également, avec la gifle reçue par l'équipe de France Qui disputait hier son premier match de Ligue des Nations face à l'Italie Et puis en rugby, très grosse soirée de pros des deux hier Que vous avez pu vivre sur Sud Radio, la radio du rugby Pas moins de 4 médailles hier pour la délégation française Oui, 2 médailles en argent, en cyclisme Elles sont pour Heidi Gauguin, sa 3ème médaille de ce métal dans ses Jeux Et Kevin Lequinf, et puis le bronze, toujours en cyclisme Obtenu par la paire Alexandre Jovéras et Johan Payot sur la course en ligne Sans oublier Emeline Pierre en natation sur 100 mètres d'eau Il ne reste plus que 2 jours d'épreuve, mais les Bleus ont des chances de médailles Et tiens d'ailleurs, on va retrouver notre consultant paralympique et judoka Anthony Martin-Smith Vous êtes judoka consultant paralympique Sud Radio Très brièvement, quelques mots, quelles sont les chances de médailles aujourd'hui ? Le judoka Elios Lachumanaïa en moins de 90 kg classé J2 L'athlète porte-drapeau tricolore qui est maintenant Keta Qui tentera sur le 400 mètres de monter sur le podium L'équipe de France de Sessifoot qui peut-être nous permettra d'avoir une revanche Sur le France-Argentine de la dernière coupe du monde de football Et puis Alexandre Léauté va chercher son 3ème sacre sur la course en ligne Et bien on en reparle avec vous, Anthony Martin-Smith Dans un quart d'heure sur Sud Radio En détail, on fera un premier bilan de ces Jeux paralympiques Et puis du football avec la claque pour les Bleus face à l'Italie en Ligue des Nations L'équipe de France qui rate clairement sa rentrée Après la défaite 3-1 sur la pelouse du Parc des Princes 12 secondes auront pourtant suffi à Bradley Barcola pour ouvrir le score Mais l'Italie ne lâche rien et revient avant la pause Elle fait la différence en seconde période Rendez-vous compte, cela faisait 25 ans que les Bleus n'avaient pas encaissé 3 buts à domicile Oui, 25 ans, vous avez raison, lourde raclée, effectivement Jules, on continue l'actualité Avec du rugby, la deuxième journée de Pro D2 Qui nous a offert une affiche très disputée entre Grenoble et Provence Rugby Sur la pelouse du Stade des Alpes Un match que vous avez pu suivre sur Sud Radio, la radio du rugby Ce sont les locaux qui l'emportent grâce à cette pénalité Au-delà de la sirène de son buteur Samuel Davis On va revivre cette pénalité de la gagne avec les commentaires de Pierre Amiche Pour Sud Radio, la radio du rugby C'est dans les cordes du buteur gallois International, buteur régulier Parfois décisif comme en phase finale Il s'élance de son pied gauche Le ballon qui s'envole Le public qui va jouir Oui, qui va jouir D'un succès Un mérité Mais au bout du suspense 82ème minute Sam Davis arrache la victoire Pour le FCG Le public qui, sans exulter, apprécie un succès Au forceps du FCG Défaite à la dernière seconde Cruelle pour le manager de Provence Rugby Mais Mauricio Reggardo est fier de ses joueurs En dépit du résultat Exactement, ils aiment En tout cas, on a bien compris Les métaphores Nos amis sur Sud Radio Rugby Justement, on écoute votre intervenant Deux fois dans un but, on ne marquait pas On ne peut pas les points au pied Mais bon, c'est comme ça C'est comme ça C'est un mélange C'est un mélange de frustration Et fierté à la voix Parce que quand je vois jouer Cette équipe, ça me représente Pour moi, le rugby, c'est ça C'est le sens pour les autres C'est donner à fond C'est très soudé C'est la solidarité C'est avoir de l'ambition De jouer au rugby On a essayé de jouer au rugby On va déchirer ça 24h comme on fait d'habitude Et après, on va bien préparer Le prochain match Dans les autres résultats Montauban s'est imposé Face à Mont-de-Marsan 35-19 Dax a pris la tête Après sa victoire Contre Valence-Romand 29 à 32 Et puis, c'est le début du top 14 aussi Aujourd'hui, on l'attendait Il est de retour Ça commence aujourd'hui A partir de 14h30 Sur Sud Radio La radio du rugby Avec cette affiche Entre Bayonne et Perpignan Et puis à 16h30 Également avec Clermont-Po Castres Racing Et encore Montpellier-Lyon Avec une affiche aussi Pour clôturer cette première journée Bordeaux-Bègle Contre le stade français A 21h Elle est dans le reste De la qualité sportive Du cyclisme également Avec la 19ème étape Du Tour d'Espagne A deux étapes de la fin L'Australien Ben O'Connor A perdu son maillot de leader Au profit d'un favori du général Les précisions avec vous Théo Enfilac Et c'est Primoz Roglic Qui a dompté Le terrible alto Des Mancavillo Une ascension de 8 km A près de 9% De pointe moyenne Emmené par ses coéquipiers Dans la dernière ascension Le Slovéne a attaqué A plus de 5 km De l'arrivée Pour finir en solitaire Ben O'Connor Lui aura tout fait Pour garder son maillot de leader Mais après 13 jours en rouge La fatigue se fait ressentir Et cette montée Il aura été fatale Primoz Roglic Déjà vainqueur Triple vainqueur De la Vuelta En 2019 2020 Et 2021 Semble bien partir Pour s'offrir Un 4ème sacre En terre espagnole Côté français On a assisté A la renaissance De David Gaudu Qui réalise Une excellente Vuelta Il va chercher Dans les tout derniers mètres La 2ème place de l'étape Le coureur de la Copa MFDJ Pointe désormais A la 5ème place Du général A 4 minutes 30 De Primoz Roglic Mais attention Aujourd'hui Tout reste possible Pour le général C'est l'étape Rennes 172 kilomètres Entre Villarcailleau Et la mythique montée Du Picone Blanco Départ prévu A 13h Merci Théo Empillac Et on termine ce journal Avec du sport mécanique Et la 64ème édition Du Grand Prix Nogaro Qui se tient ce week-end C'est au circuit Polarmagnac A Nogaro Dans le Gers Une édition historique Et très spéciale Comme l'explique Caroline Divies Directrice générale Du circuit Polarmagnac 12 catégories Donc ça va être Un très très gros week-end Aujourd'hui Nous allons avoir Des courses en plein matinée Et pas moins de 21 courses Sur tout le week-end On va retrouver Tout type de véhicules En particulier Beaucoup de monoplace Ce qui manque cruellement Dans le paysage français Aujourd'hui Puisqu'à part la Formule 1 Et la F4 On n'a plus grand chose Donc là On va retrouver Toutes les F3 de l'époque Les Formules Ford Les Formules 50 Et nous On souhaite continuer L'histoire Parce que Nogaro C'est le premier circuit Permanent de France Que se doit de maintenir Et de continuer A poursuivre l'histoire Caroline Divies Directrice générale Du circuit Polarmagnac Et c'est tout Pour l'actualité sportive Déjà pas mal Merci beaucoup Jules Boscherini